En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'un million de morts. Le rapport d'Uclair, commandé par Emmanuel Macron en 2021, a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France. Cette conclusion est en deçà de la réalité. En soutenant les auteurs de ce génocide, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. A Bicicero, à l'ouest du Rwanda, l'armée française a abandonné 2000 Tutsis au génocidaire. Eric Nzabihimana, rescapé du massacre de Bicicero, nous raconte ce qui s'est passé. Il a porté plainte pour complicité de génocide devant la justice française. Quand le génocide des Tutsis commence au Rwanda en avril 1994, des dizaines de milliers d'entre eux se regroupent sur les hauteurs de Bicicero à l'ouest du Rwanda. Tout le mois d'avril, nous nous sommes organisés dans différents groupes pour que l'on fasse des rondes nocturnes et d'une suivant les directions par lesquelles ils pouvaient passer les attaquants. On devrait se placer au sommet de la colline et on voyait de partout d'où viennent les attaques. Et puis, on lançait des pierres contre eux quand ils essaient de nous approcher de nous. Et quand les pierres se terminent, on devrait descendre de la colline pour aller les rencontrer dans la vallée. On a dit qu'on a l'accord. Il y a eu quelques-uns d'entre nous, mais on ne se décourageait pas. Les 13 et 14 mai 1994, l'armée rwandaise et des milices lancent une grande offensive dans les collines de Bicicero. Le 13 au matin, quand nous nous réveillons, c'est toutes les collines remplies des tueurs. Nous avons essayé de résister, mais ça n'a pas tenu. À tel point que le 13 et le 14 mai, nous avons perdu plus de 40 000 personnes dans deux jours seulement. Les femmes et les enfants, presque tout le monde était mort. Les personnes âgées qui ne pouvaient pas se défendre et aussi, il ne restait qu'à peu près 10 000 personnes des milices d'Otzi après le 14. A partir du 22 juin 1994, la France lance l'opération militaire turquoise. Sa mission est de mettre fin au massacre partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force. J'ai appris par poste radio qu'il y a une intervention militaire française qui est venue au Rwanda. Alors je me suis dit, s'ils viennent pour arrêter ou empêcher le génocide, peut-être qu'ils viendront à Bicicero, parce qu'au mois de juin, dans tout le pays, le génocide était terminé. Mais à Bicicero, ce n'était pas le cas. Le 26 juin 1994, des officiers français apprennent par des journalistes que des militaires, miliciens et paysans Hutus continuent à tuer à Bicicero. Dans l'après-midi du 27 juin, un petit détachement français sous les ordres du lieutenant-colonel Jean-Rémy Duval se rend sur place. Le 27 de l'après-midi, j'ai vu un convoi de militaires et je me suis approché de la route. Je crie secours, mais ils ne veulent pas m'entendre. Je me suis placé au travers de leur convoi. Ils ont fini par s'arrêter et par une mission militaire, il y avait aussi des journalistes dont Patrick de Saint-Expéry. C'est lui le premier qui est sorti de son véhicule pour m'écouter. J'ai tout expliqué. Nous avons amené des cadavres qui ont été tués ce même jour. Nous avons présenté des blessés qui commençaient à surgir de leur cachette. Et ils ont fini par comprendre que ce que nous disions était vrai. Nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts pour nous protéger, nous secourir. Et nous l'avons supplié de nous amener avec eux. Ils ont dit non, on est resté d'avoir cachette. Nous avons supplié, crié, mais vainement. Pourtant, à 5 kilomètres à vol d'oiseau, à Gishita, se trouve le détachement du capitaine Marin-Gillier. Alors, nous avons pris le chemin de retour. Le soir du 27 juin, Duval, encore sous le choc, selon le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, rend compte à sa hiérarchie de sa découverte de Tutsis en cours d'extermination à Bicicero. Il avertit son supérieur direct, le colonel Jacques Rosier, par téléphone et par fax. Il y a là une situation d'urgence qui débouchera sur une extermination si une structure humanitaire n'est pas rapidement mise en place ou tout au moins des moyens pour arrêter ces chasses à l'homme. Le soir du 27 juin, malgré l'information donnée par Duval sur la présence de civils Tutsis risquant d'être exterminés, Rosier parle à la presse de 1 000 à 2 000 combattants infiltrés du Front patriotique rwandais, fausses informations qui passent sur TF1 et France 2. Rosier refuse que Duval retourne à Bicicero le lendemain. Pourtant, il ne peut ignorer ce qui s'y passe réellement. Le 28 juin, Rosier est informé par le capitaine Gillier que des Tutsis qui se cachaient à Bicicero auraient été attaqués par une centaine de Hutus. Les 28 et 29 juin, RFI, Libération et le Figaro rapportent de façon très détaillée la situation terrible des Tutsis de Bicicero découvert par le détachement Duval la veille. Le 28 juin, le 29 et le 30, les attaques se sont multipliées. Il dira ces trois jours, nous avons perdu plus de 8 000 Tutsis qui devraient être sauvés si les militares ne nous avaient pas abandonnés. Le 30 juin, des militaires français passent à Bicicero sans ordre de s'y arrêter. Alertés par des journalistes, certains d'entre eux prennent l'initiative de se rendre auprès des Tutsis. Ils déclenchent l'opération de secours. Ils ont engroupé l'opération de tout ce qui est resté. Ce qui était blessé grave a été acheminé par le récordaire Osaïr à l'époque, c'est en République démocratique du Congo aujourd'hui. D'autres, ils ont monté une clinique mobile sur place et ils ont commencé à soigner. Ils sont venus parce que les journalistes étaient déjà sur place et commençaient à montrer au monde entier ce qui se passait sous les yeux des militaires français. Les archives déjà connues suggèrent que malgré la transmission à l'état-major voire à l'Elysée d'informations précises sur les massacres, aucune décision d'intervenir n'a été prise. En 2005, Eric Nzabihimana et cinq autres personnes rescapées portent plainte en France contre les militaires de l'opération turquoise pour complicité de génocide. C'est les militaires français conscients de ce qui se passait à Bicicero, informés depuis Goma Ozaïr à l'époque et qu'il fasse la sourde oreille à nos appels, à notre secours, cela pour moi c'est un crime. Le 1er septembre 2022, 17 ans après le dépôt de la plainte d'Eric, les juges ferment le dossier par un non-lieu sans avoir mené toutes les investigations nécessaires. Qui juge qui ? La France pour moi est coupable et cette justice française ne veut pas juger les Français. Le 21 juin 2023, la Cour d'appel de Paris a annulé le non-lieu et renvoyé le dossier Bicicero à l'instruction. Les magistrats instructeurs n'ont toujours pas accès à certains documents militaires qui révéleraient les responsabilités des accusés. La commission du clerc aurait eu, elle, le droit de les consulter. de la Cour d'appel de la Cour d'appel Sous-titrage ST' 501